Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Laissons-la spontanée Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Hein ? Hein ? Hein ? Tiabora, tu peux nous virer les débris du passage ? Bien sûr. Oui, Peter Quill ! En avant vers le palais de la terrible géante ! Ah, parce que maintenant, c'est une géante ! Oh, c'est pas vrai ! Encore un tentacule massacreur ! Attention ! Il fait peut-être le mort. Pourquoi il n'attaque pas ? Peut-être qu'il va. La présente, on va ? Bien d'accord. Minute, et s'y dormait. On voudrait pas le réveiller ? Je s'attends. Ils sont pas un gentil. Voilà, au moins il est parti. Retrouvez la merde de sa couper. Hé, tu trouves pas qu'on dirait des petits roquettes qui cherchent à s'abriter de la pluie ? Je s'appelle Routes. T'es quelqu'un de cool, Groot. Je s'appelle Groot. Hé, vu qu'on n'est pas pressés, tu connais Roquette depuis bien plus longtemps que moi. Je s'appelle Groot. Tu sais qu'il peut être du genre... Pas prévisible, voire pas commode. Colérique. Je s'appelle Groot. La question que je me pose, c'est... Tu crois que ça va aller pour lui une fois là-bas ? Je s'appelle Groot. Ça ressemblait à un, oui. Super. Merci, mon grand. Drax, tu peux te décaler vers la droite ? Pourquoi ? Tes grosses fesses me protègent du vent. Où est-ce que vous étiez partis ? Euh... entretien individuel. Et ? T'as un bon bilan ? C'est confident. C'est pas vrai. Pourquoi le pont est toujours du mauvais côté ? Je pourrais lancer... Allez, touche-moi, toi, histoire de parler aussi en verre ! Ok, ok. On lance personne et on flingue personne. Il doit y avoir un autre croyant. On va chercher. Laisse-moi donc viner. Elle serait allongée par-dessus le ravin pour qu'on lui ait marché sur le dos. Par-là, j'ai trouvé quelque chose. C'est profond. Ça a l'air prometteur. Ça manque de place pour manœuvrer si jamais quelque chose nous assaille. On va pas rester là longtemps. Quelqu'un voit un passage ? On en ouvrira un, s'il le faut. Oh ! Vous sentez ce que je sens ? Il y a vraiment une sale odeur. Oui, une odeur poutride. Et d'où ça peut venir ? Oh, la tache ! Je parle plus. Je respire plus. Oui, sûrement quelque chose de bien dégueu. Est-ce qu'on sait quoi que ce soit sur l'apparence de Lady Elvender ? On raconte qu'elle est... Oui, c'est fin. À part Drax ? J'ai juste entendu qu'elle était bonne, mais terrifiante. Bon, vous en faites ce que vous voulez. Peut-être que ça nous laisse une marge de manœuvre. Drax. Tu peux lancer ça contre le mur qui fugue ? Je pense que je vais le repaîter. C'est... particulièrement pestilentiel. Après toi. Ça sent comme la foi au Groot a gerbé. Je me bouge tous les orifices existants. Ok, c'est pas banal. Hé ho ! Il y a quelqu'un ? Oh ! Tiens ! Ok, ok, bah... Ça met un petit coup de fouet. Pourquoi Lady Elvender a enfermé cette cratine ? Ah, parce que c'est une plaie, je crois. C'est peut-être un repas. Ça se mange, ce truc ? Oui, de la nourriture pour monstres. Je me demande quel goût ça a. Peter. On pourrait s'en servir. La bouffe pour monstres ? De la cage. On a besoin de la cage. Si on entre dans la forteresse avec notre... notre monstre qui marche bien sagement derrière nous, on va passer pour des rigolos. Pourquoi vous murmurez ? Euh... Gamora pense qu'on serait plus crédible si notre émise traitait dans une cage. Le seul problème, c'est qu'il y a une bestiole enragée dedans. Lâchez la bête, je vais lui régler son pètre. Ouais, c'est vrai que ça t'avais réussi la dernière fois. On va trouver un meilleur plan d'attaque. Ouais. Tant qu'à faire, un plan qui... qui me couvre en tant que chef du groupe. Voilà la termine ! Je fais votre vous-même. Je vous le rappelle. Je vous le rappelle. C'est bon. C'est autre chose. Ton fils a l'air d'une, on dirait tout de soi ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! Certainement ! Je suis prêt à tout détruire ! Jolie ! Tu n'as plus à se coucher de sa gueule ! C'est bien battu ! C'est une histoire cordace ! Ton fils a l'air d'une, on dirait ! C'est comme un accupe ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! Tu détestes tout, Renquête ? C'est vrai ! Mais alors les tunnels plus longs, plus... les poils de... Hé ! On est une équipe. Alors si on doit sentir le fion, on sentira le fion tous ensemble. Des mots dignes d'un grand chef, Peter Quill. Je sentirai le fion avec toi. Ouais ! Beau discours ! Et sinon, quand est-ce que nous on pourra avoir des pieds de pote ? Hé ! Ils font des années d'entraînement spécial pour apprendre à s'en servir. Tu t'es entraîné avec pendant des années, toi ? Non, mais le gars à qui je les échouerai... Oui. Tu les as volés ? Il était mort. Il a volé dans un ventilo. Pas trop lourd, Quill ? C'est étonnamment léger. Si on met notre monstre dedans, sera-t-il aussi répressif ? Euh... Non. Ça le réduirait en un tas de viande hachée frais de viande. Sympa. Même pas la peine d'y penser. Qui s'appelle Root ? Root dit qu'on devra aller voir par là. Root, reste-moi un pont ici. La forteresse est juste de l'autre côté de ces falaises. Qui s'appelle Root ? Ah, c'est que Narf a quelque chose contre les routes. Je suis sûr que c'est par là, mais je vois pas de moyen facile de monter là-haut. La facilité a rarement de l'intérêt. Pour toi, peut-être. Moi, j'adore la facilité. Ah ! T'as aussi besoin de faire des glaçons ? Eh non ! Toi, t'es un crevard de l'espace ! Bon, si jamais on finit par négocier avec la reine des monstres, combien on réclame pour notre bestiaux ? Trois cent quatre-vingt-quinze millions à deux unités près. Une pour chaque follicule pileux sur ce corps de rêve. Tu les as tous comptés. C'est insolite. Eh ! Bon, au moins j'ai quelque chose à compter. À toi de jouer, Gamora. D'accord ! Et là, on sait comment, s'il vous remplace pas avec Lady Ash ? On va combattre une reine des monstres. Elle devrait une formidable adversaire. Lady Elbender est pas notre adversaire. Si tout se passe bien, elle sera notre partenaire commercial. Eh ! Elle ne va pas se voir bien. Alors on saura qu'on aurait mieux fait vendre Groot. Qu'est-ce que l'arbre vient de dire ? Il dit que cette humidité est bonne pour nous et qu'elle nous fera grandir. Ça m'étonnerait en ce qui le concerne. Je suis d'accord avec Groot. C'est important de rester hydraté. Qu'est-ce que l'arbre vient de dire ? Waouh ! Ça rentre direct dans mon top 10 des forteresses. C'est quoi ce délire ? Tu m'as dit que la créature dans la zone de quarantaine était censée être rare ! Elle en a déjà tout un cheptel ? Ah bah alors on a perdu notre temps ! On a failli se faire tuer pour rien ! Et on s'est fait couper. Très amusant. C'était modérément amusant. Maintenant, on a une bombe à retardement collée sur le vaisseau et on doit de l'argent ! Écoutez, chaque bourde qu'on a pu faire a été un pas dans la bonne direction pour accomplir notre plan. T'as dit quoi, là ? Imaginez qu'on soit trimballé une de ces mochetés jusqu'ici pour découvrir que Lady Hache en avait déjà toute une panoplie. Ça nous aurait tellement gavés ! Complètement. Et encore, si on y était parvenus ? Imaginez que les Nova nous aient trouvés en train de remorquer ce truc. Ils nous auraient pris notre bête. Vous voyez, on s'en sort bien. Bon d'accord, le parcours n'est pas de tourpeau, c'est clair. N'empêche qu'on a un plan ! Et... si jamais Lady Hellbender a un accident, qui prendra sa place sur le trône ? Allez, finissons-en ! Non, mais c'est pas possible ! D'accord... Ça semblait moins loin que ça. Beaucoup moins loin. C'est un foutu pont d'infinité, voilà ce que c'est ! Ah, t'exagères, rongeur. Le pont mène à la forteresse, donc il est pas infini. Ouais, ça me remonte le moral. Et quand faut y aller ? À dans trois cycles. Peter ? Je serais pas en train d'oublier quelque chose ? Je serais pas en train d'oublier quelque chose ? Oh ! C'est vrai. La cage. Le but du jeu, c'était quand même que cette saloperie nous donne l'air de professionnels. Allez, Rocket, fais-nous une belle tranche de monstres. J'ai toujours une gueule d'amour. T'es vraiment sûre de toi, Peter. Regarde-le ! J'espère que t'as préparé un bon baratin. Raffaîchis ma mémoire. À combien de missions on a participé ensemble ? Treize. Quatorze en comptant Contraxia. Contraxia, c'était pas une mission. C'était une erreur. D'accord. Mais toujours est-il que j'ai réussi à te vendre. Toi, Gamora. La tueuse intergalactique et la fille de Thanos. Comme une héroïne. Quatorze fois de suite. Très bien. Bon ben, je crois qu'il a été clair. Trax. Gamora, tu me files un coup de main ? Pourquoi ? J'assure la sécurité de notre chef. Ah, j'y crois pas. Ha ha ! Elle t'a bien eu, Quill ! Maintenant, ferme-la et tire ! Je le savais gros. Non, mais arrête de t'inquiéter. Tu vas encore finir par te faire des nœuds. Ok, on y va. Wow ! Ok, ok, wow ! C'est un peu trop près. Ils ont l'air tellement paisibles. J'ai jamais vu de vraie baleine quand j'étais gamin. Je suppose que ça compte. Elle est sûrement très jolie, mais on peut éviter d'attirer son attention tant que je suis enfermée dans cette cage. Euh... Quelqu'un connaîtrait pas une chanson genre à chanter au point du feu pour passer le temps ? Oh, ouais, moi j'en ai une. Ça s'appelle ? Mais ferme-la. D'accord. Ouais ? Ouais, ouais, d'accord. Mais attends... Mais ferme-la, les amis, ta chanson. Non. Eh ben, d'accord. Bon, alors... Quelqu'un veut m'aider à traiter ce truc ? Nous sommes à 60 bornes de la forteresse. J'aurais plutôt dit 75 environ. Il n'y a qu'un seul moyen de le vérifier. 0,1. 0,2. 0,9. 2,1. 0,3. 4,5. 0,4. 0,5. 0,6. Mais c'est impossible ! Arrêtez de compter l'existence ! Nous pourrions espérer vers l'arrêt l'arrêt des monstres à notre tour. Silence ! Hé, le roi de la nuit ! C'est pas de m'entendre. C'est pas de m'entendre. C'est pas l'homme ! C'est qu'il dit avec les yeux, c'est l'homme. Ne presse pas, j'en vous dis ce gâteau à moi toute seule. 13 ans, dis donc. Un jeune homme. Ça passe si vite ! J'arrive dans une minute. Très bien. Je te le promets, t'inquiète.